Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être mon unboxing de ma box Blissim de cet été. Alors, cette box est disponible sur le site Blissim. Actuellement, je ne la paye pas parce qu'on m'a offert un abonnement Blissim pour les fêtes de fin d'année. Du coup, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et qu'on fasse un bilan à la fin de la box pour voir pour combien il y en a de produits et donc si la box est rentable ou non. Elle se présentait comme ça. Alors là, dites-vous juste qu'il y avait l'étiquette avec mon adresse. Mais bon, pour la vidéo, du coup, je l'ai enlevé. Tout d'abord, on a eu le droit à un cabas. Donc, il est franchement plutôt joli. Au niveau de la matière, il est hyper qualitatif. C'est du coton, mais il est bien doublé. Je n'avais pas de cabas verts et ça, franchement, pour aller faire les courses, pour aller à la plage, etc., les cabas, c'est clairement ce que je préfère. Ensuite, on avait comme d'habitude un petit menu qui reprend, du coup, tout ce qu'il y a dans la box et je vous propose, du coup, qu'on trouve les produits au fur et à mesure de la box. Il faut savoir que quand Blissim sort des box d'été, il y a deux box en une seule, en fait. Une box normale, c'est 14,90. Donc, vous doublez et vous avez le prix de la box. OK. Premier produit, c'est un produit de chez Madara. Il est juste ici. C'est du coup un écran solaire, minéral et naturel pour le visage. Je vais l'ouvrir avec vous. On va voir la taille. Ouais, c'est vraiment pas très grand. Il y en a pour quelques utilisations, mais je pense que c'est pas foufou. Et par contre, je vois qu'il y a une teinte. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus ? Ouais, non, il y a une teinte, mais bon, ils nous ont pas laissé choisir la teinte. Voilà. C'est un SPF 30. C'est un anti-âge, etc. À utiliser, à tester. Et le format de vente est à 24,65 euros pour 40 millilitres. Et moi, du coup, j'ai une miniature de 10 millilitres. Ensuite, on a juste ici un stick solaire de la marque Polar. Alors, j'adore cette marque, vraiment. Et ça, je trouve ça trop, trop cool. Un stick solaire avec un SPF de 50. Vous voyez, il est tout petit. Hop, un petit stick. Et ça, par contre, ça va être trop bien parce que quand on va aller faire du surf cet été, on va pouvoir s'en mettre en mode on est des vrais surfers, là, et tout. Vraiment, je suis trop contente. C'est un tout petit, mais c'est le format vente. Il coûte 10,20 euros. Enfin, déjà, ouais, 10,20 euros, juste ça, ça fait un petit peu cher. Mais du coup, la box est pas mal rentabilisée. En plus, moi, je sais pas si vous voyez, j'ai une petite brûlure, là, au niveau du bras. Et c'est vrai que je suis tout le temps en train de chercher des crèmes avec des SPF plutôt élevées. Là, le format stick, ça fait que ça ne coulera pas dans le sac. Plutôt cool. Ensuite, on va retrouver, hop, juste ici. Alors, Brave New Air. Cette crème à l'odeur divine ne va pas quitter vos cheveux de l'été. Bon, mais apparemment, c'est une crème pour les cheveux. Du coup, c'est une crème pour les cheveux ou du moins un après-shampooing. Voilà. Alors, dans sa formule, du quinoa pour illuminer, de la noix verte pour protéger les dommages causés par les UV. Bah, écoutez, dès ce week-end, je pars en camping. Je vais le tester. Et puis, si jamais j'aime bien, je vous dirai. C'est vrai que j'aimerais bien faire une fois par mois une vidéo, produits terminés, etc. Donc, voilà. Là, j'ai un format miniature qui fait 50 ml. Et le format vente fait normalement 150 ml et est à 17,84 euros. Je peux juste vous dire, vous ne pouvez pas sentir, mais juste à travers le flacon, ça sent vraiment super bon. Ensuite, on passe au produit juste ici. Alors, Shaheri Scrub Detox. C'est pour les cheveux aussi. C'est un exfoliant pour les cheveux. Je n'ai jamais testé d'exfoliant pour les cheveux. Clairement, je ne sais pas du tout. Ah bah, il est fermé. Donc, je ne peux même pas vous dire à quoi ça ressemble. Ce soin exfoliant vient booster la micro-circulation du cuir chevelu pour éliminer les pellicules. Écoutez, pourquoi pas ? En plus, en été, c'est vrai que quand on va à la plage, on a souvent du sable dans les cheveux. Si ça peut aussi m'aider à l'enlever un petit peu. A tester. Là, j'ai une miniature de 25 ml. Et le format vente fait 100 ml pour 18,70 euros. Franchement, je pense qu'on a une box qui est plutôt rentable pour l'instant. Je pense que, ouais, la box de cet été est plutôt rentable. Ensuite, juste ici, on passe au produit Huygens, le booster pour les cils et pour les sourcils. Il est juste ici. Donc là, c'est le format vente. C'est un produit qui est bio et tout simplement, il va nous aider à protéger nos cils et nos sourcils. C'est vrai que moi, j'ai les cils qui sont plutôt assez fragiles. Vous savez, j'aime bien avoir tout le temps du mascara, etc. Mais en fait, ça vient toujours massacrer mes cils. Et après, au niveau de mes sourcils, bon, j'ai pas de gros problèmes. Mais c'est vrai que, ouais, au niveau des cils, ça peut être pas mal. Huygens, c'est plutôt une bonne marque. Il conseille d'appliquer ce produit une fois par jour, plutôt tous les soirs. Et au niveau du prix, il y a donc 5 ml pour 16,52 euros. Sachant que la box, aux alentours des 29 euros, juste ça, 16,52 euros, on peut dire que la box est presque rentabilisée en un seul produit. Ensuite, hop, on passe à ce produit-là. C'est donc une crème après-soleil de chez Nuxe. Alors, cette crème après-soleil, je la connais par cœur. Je l'ai en gros bidon. Elle est juste incroyable. Franchement, elle rafraîchit la peau. Et puis, elle a des petites nacres, en fait. Du coup, ça vient peaufiner le bronzage. Enfin, vraiment, elle sent super bon. Cette crème, je l'adore. Et le fait qu'elle soit en format voyage, pour mon voyage en Grèce, ça va m'éviter de prendre le gros, gros tube qui, en plus, ne passe pas en bagage cabine. Donc, nickel. Et là, on a un échantillon de 50 ml. 50 ml pour une personne, pour une semaine. Franchement, ça passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, trop contente de l'avoir en échantillon. Ensuite, produit suivant. C'est vrai que là, du coup, j'ai plein de produits. D'habitude, il y en a cinq. Mais alors là, il y en a partout. On va passer à ce produit-là, qui est du coup gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de la canopée. Le voilà. Ah, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout liquide. Je pensais que ça allait être plutôt en format gelé, parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Mais c'est tout liquide. Enfin, bref. Cet été, optez pour un nettoyant purifiant spécial peau nette et peau zéro défaut. Le matin et ou le soir, faites mousser sur le visage et rincez généreusement. On va tester. Après, c'est vrai que j'ai de la chance. Je ne sais pas si vous voyez. J'en suis plutôt assez contente. Je n'ai quasiment aucune imperfection, aucune impureté. J'ai vraiment une peau pour ça qui est extraordinaire. Par contre, je marque un petit peu au niveau des rides. Je vais prendre 26 ans dans trois jours. Et ça y est, je commence à avoir des rides. Mais bon, je n'ai pas de boutons. C'est vrai que l'acné, la peau grasse, pas du tout. J'ai plutôt la peau très sèche. Donc, ce produit, il est en format vente à 120 ml. Il coûte 15,30 euros. Et là, on a une miniature à 50 ml. Donc, à tester. Et voilà. Mais là, c'est vrai que ça me fait beaucoup, beaucoup de produits à tester pour lui. Ensuite, on passe au produit d'après. C'est donc une huile de douche nourrissante de Compagnie de Provence. Avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors ça, c'est vraiment un mini échantillon. Je dois avouer que je suis plutôt très, très déçue. Clairement, c'est ce qu'on retrouve dans les hôtels ou les trucs comme ça. Vous savez, ça sent très bon. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un peu comme la camomille. Mais voilà. C'est minuscule. Ça fait trois douches. Pas de grand intérêt. Le format vente fait 300 ml. Et t'as 16,15 euros. Je trouve que c'est plutôt très cher pour un gel douche. 16,15 euros. Et là, on a une miniature de 30 ml. Donc voilà. Ce produit, déçu. Pas grand-chose à dire de plus. Il sent très bon, etc. Mais bon. C'est tout petit. Pour une huile de douche. Ensuite, on passe à celui-ci. Crème de jour hydratante de chez Green Barbès. Le voici. Cette crème visage green et made in France répond aux besoins de toutes les peaux citadines en quête de nature. Bon ben voilà. Une petite crème de jour. Dedans, il y a de l'acide hyaluronique et du thé blanc. Donc peut-être que ça agirera un petit peu sur mes petits cris. Mais ouais. Une crème pour le visage, de toute façon, c'est toujours utile. Moi, des fois, elles ne sont pas parfaitement adaptées. Vous savez, quand je les teste une ou deux fois et que je ne sais pas, je ne me sens pas bien dedans. On va dire, entre guillemets. Enfin, j'ai la peau qui tiraille ou ça ne me donne pas le rendu dont j'ai envie. Ben, je la donne à des proches. Donc, pas de souci. Le format vente fait 50 ml. Là, on a un échantillon de 30 ml. Donc, presque le format vente. Pour 27,20 euros. Bon, ok. Et on va maintenant passer au dernier produit qui est un gel fixateur pour les sourcils. Alors, je n'en avais pas. Ça, c'est plutôt chouette. C'est vrai que les sourcils, ils font un petit peu n'importe quoi. Ce gel fixateur vous offre une tenue extrême. Parfait. Donc, là, on a directement le format vente qui est de 5,8 ml pour un prix abonné à 14,88. Voilà, c'est tout au niveau des produits. Au niveau du catalogue, est-ce que j'ai des choses à vous dire ? Ils nous parlent du coup de leur nouvelle box en toute intimité qui va prochainement sortir, qui nous rappelle nos avantages et comme quoi on a moins 15% sur le shop toute l'année. Je vais maintenant faire les calculs et je vais vous dire pour combien j'en ai de produits à l'intérieur de cette box. Et on va voir si c'est rentable ou pas. Bon, du coup, ça y est. Je viens de finir les calculs et verdict. J'en ai pour 84,6 de produits. Un petit peu déçu quand même parce que quand je me suis rendue du coup sur le site de Blissim, ils me tait que c'était une box où il y en avait pour 95 euros de valeur minimum. Là, je me retrouve avec 84,60. En effet, il y a le caba. Le caba, ils disent qu'il vaut 18 euros. Mais bon, moi, je m'attendais vraiment à 95 euros de produit. Désolée si vous comptiez vous l'acheter. Oui, il y a des produits très, très bien. Elle est bien variée. Ça, c'est cool. On a de la crème solaire. On a des produits pour les cheveux. Au niveau du produit maquillage, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit rouge à lèvres ou un petit highlighter. Enfin, des produits qui vont vraiment avec l'été plutôt que juste un gel fixateur pour les sourcils et en plus un produit soin pour les sourcils. Là, je trouve qu'ils n'ont pas trop bien varié les produits dans la box. Les échantillons au niveau des gels douche, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas de grand intérêt. J'aurais bien vu une crème pour le corps qui sent le monoeil. Enfin, voilà. Donc, il y a des produits très, très bien. Je vais les tester. Donc, je suis plutôt déçue de cette box, sachant qu'elle vaut 29,80. Donc, c'est quand même une certaine somme. Et voilà, les produits à l'intérieur, pour moi, ça ne vaut pas vraiment, vraiment le coup. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une pure vidéo économie avec mes 10 astuces anti-inflation pour lutter contre toutes les hausses qu'on subit en ce moment. Comment je fais pour respecter mon budget bientôt, plus que trois semaines avant mon départ pour la Grèce. Et du coup, des vlogs à Corfou. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !